C'est de rencontrer son public. Votre présence, aussi nombreuse ce soir, nous donne au moins un début de réponse. Donc merci, merci, et aussi nos excuses, parce que le fait que vous soyez très nombreux, il y a certainement un certain nombre de personnes qui n'ont peut-être pas les places idéales. Mais, quand on est dans le sacré... Alors, puisqu'on parle de sacré, en quelques mots, la musique sacrée est née avec l'humanité. Mais, chaque civilisation, chaque société a inventé sa propre musique sacrée. La musique sacrée, on peut aussi dire qu'elle est au croisement du religieux et du profane. On peut l'imaginer comme une incantation vers ce qui est plus grand que l'homme, et en particulier, le mystère de la vie et de la mort. Les Sacrées Journées de Strasbourg veulent avant tout être une rencontre. Une rencontre de 14 ensembles musicaux et d'artistes venus du monde entier. Et tout ça en huit de l'eau. Et ces artistes exprimeront et partageront, par la musique, la dimension sacrée de leur culture et leur volonté de contribuer au rapprochement entre les peuples et les plus. Ce soir, dans cette église de Saint-Thomas, qui est chargée d'histoire, vous voyez, Albert Schweitzer, Mozart, qui ont joué ici, nous proposerons de découvrir quatre ensembles d'obédiance différente. Ils seront présentés par Chris Boudet, patron stuique. Alors, Chris est hollandais, il habite dans la vallée de Pinsterre, il est théologien et philosophe, protestant et travaillant pour les bêchés catholiques du Luxembourg. Donc vous voyez, c'est une rencontre à lui tout seul. Avant de lui céder la parole, permettez-moi tout de même de remercier ceux sans qui ces Sacrées Journées n'auraient pas pu se dérouler. Et tout d'abord, la ville de Strasbourg et son maire, Roland Riff, qui ont partagé notre conseil, nous ont soutenu financièrement, mais également apporté un précieux appui logistique et de communication. Nous avons également eu une étudiante ancienne, et c'est assez rare, c'est le ministère de la Culture, du Conseil Général, quand je dis rare, c'est d'abord le ministère de la Culture, du Conseil Général et du Conseil Régional. Et enfin, nous avons pu compter sur la générosité des entreprises de la région, et en particulier, notre mécène principal, une entreprise qui participe depuis plus de 100 ans au développement culturel de notre région. J'ai bien sûr cité l'électricité de Strasbourg. Mais aussi le crédit industriel et commercial, la Caisse des dépôts, Réseau GDS, qui est mieux connu jusqu'à de Strasbourg d'ailleurs, et GDS ULF. A noter que toutes ces entreprises sont intervenues dans une vraie et réelle démarche du mécénat. Et bien sûr, pour terminer, nous remercions tous les membres de l'association qui ont travaillé depuis un peu plus d'un an sur ce festival, et la trentaine de bénévoles qui ont préparé ces journées et qui contribuent à leur réalisation sur les municipes concernées. Alors maintenant, place à la musique, et je vous souhaite de passer une sacrée soirée. Merci. 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 Merci.